Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par 1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Face à David Lighty, il n'aura pas de position ouverte. Rafimenko et le chrono qui tourne, obligé de shooter en fin de possession. Avec réussite, Rafimenko qui égalise à 3 partout. Avec ce ballon qui arrive à Norris Cole, qui n'arrivera pas à réussir ce lay-up. Et à l'opposé, Sean Armand qui n'aura pas la faute malgré les protestations. Et Jordan Crawford avec Sean Armand, Ousmane Kamara. Le champ s'est ouvert, il a pu aller claquer un dunk. A cette équipe chelonaise qui mène de 4 points sur son parquet. Yabuzélé pour répondre à 3 points, ça tombe dedans. Pour Gershon, l'ancien qui repasse par son meneur, Jordan Crawford. Miles Sesson qui va essayer d'aller au cercle avec l'aide de la planche. Le Britannique. Et ils égalisent les joueurs de Villarbanne. Jordan Crawford avec Miles Sesson qui va shooter. Et lui aussi trouver de l'adresse encore. A la place de Norris Cole. Miles Sesson à 3 points. Il y a eu un coup de sifflet. Le panier est rentré. Après 10 points, 5 rebonds. Walton qui décale Charles Cahuli dans le corner. Il n'est pas rentré que pour les missions défensives. Charles Cahuli. Chanarmand qui passe entre deux Villars bannées. Le panier avec la faute pour Chanarmand. Qui va dans le trafic. Ce ballon échappé par la Villars bannée par Paul Lacombe. Et intercepté par Antoine Diot. Allez, nouvelle possibilité pour la Svelte de réduire l'écart avec Paul Lacombe. Du mouvement côté Villars bannées. Charles Cahuli qui attaque ligne de fond. Et voilà, qui va terminer sous le cercle. Mike Djelabal à l'intérieur. Le Guadeloupéen qui marque. C'est deux matchs de Euroleague. Djelabal dans la peinture. Encore. Précieux. L'intenable meneur américain de cette équipe de Chalons. Et il prend sa chance. Avec réussite. Avec David Leity qui ressort. Strazel qui repasse par David Leity. Avec Mike Djelabal face à lui. Il arrive à contourner le Guadeloupéen. Derek Walton. Qui n'a pas encore eu vraiment l'occasion de se mettre en évidence. Et bien voilà, il suffisait de le dire. Pour qu'il conclue. Qui mène désormais 2-3 points. Et Channarmand encore avec la faute. Qui va essayer de s'ouvrir le chemin du cercle. C'était compliqué là face à Ismaël Bakou. La position reste de Bourguignon. Jordan Crawford à 3 points. Qui tienne le rythme. De l'élan Chalon. Crawford avec Ismaël. Avec Crawford. Face à Ismaël Bakou. Le step back pour shooter. Dans son jardin. Là autour. Un peu provocateur. Derek Walton. Dans sa gestuelle. Avec Jordan Crawford. Et Ismaël Bakou. A la conclusion de ce Léoup. On sent qu'Essonne est monté sur ressort ce soir. Rafimenko à la conclusion d'une belle passe de Miles Sesson. Encore lui le britannique. Crawford face à Walton. Avec Miles Sesson. Il partait au dunk. La bousculade de Charles Cahudi. Pas de faute. La bonne défense du Villers-Banais. Et le panier derrière de Derek Walton. Rafimenko à l'époque dans le championnat israélien. Crawford à 3 points. Le meneur de poche de l'élan Chalon. Qui redonne l'avantage à son équipe. Cahudi qui repasse par Derek Walton. Walton qui va attaquer le cercle. Il a pris de vitesse Eric Buckner. Et il va au bout de son action. L'israélien qui va renverser avec Sean Armand. A 3 points. C'était compliqué. Là il y avait Norris Cole face à lui. Il a récupéré le ballon. Et donné à Miles Sesson. A 3 points à la britannique. Avec Ismaël Bakou. Norris Cole. David Lighty. Deux hommes sur lui. Et il se fait shipper la balle dans les mains. Par Sean Armand. Et Crawford immédiatement. A 3 points. Il va au cercle. Sean Armand. Toujours aussi inarrêtable. Lorsqu'il a la balle en main. David Lighty. Petite pissade. Sans conséquence. Et Walton. Avec le panier à 3 points. Et le lancé à suivre. La ligne de passe. Les mains de Rafi Menko. Et Crawford qui va jusqu'au cercle. Il est contré. Il est contré. Le petit meneur Bourguignon. Et nouvelle possession pour permettre peut-être à Lasvelle de repasser devant. Norris Cole. Compliqué ce qu'il va tenter avec la planche. Mais c'est suivi par Paul Lacombe. Le panier. Et la faute. Benko avec Jordan Crawford. Qui va décaler Sean Armand. A 3 points. Ça tombe dedans. Pour l'américain. Parce que Norris Cole a manqué se lancer tout à l'heure pour Lasvelle. Sur la faute technique. Oh là là. Encore un gros shoot. De Sean Armand. Inarrêtable. Des deux côtés. Et ils peuvent creuser l'écart un peu plus sur cette possession. Crawford qui a vu le chemin s'ouvrir vers le cercle. Ça ne pardonne pas. Avec le micro meneur de Chalonnet. Heureuse sur le coup. Et ce n'est pas sanctionné derrière par Paul Lacombe. Et au contraire c'est Crawford qui a le ballon. Oh il a réussi à s'ouvrir le chemin du cercle face à Antoine Diot. Paul Lacombe qui trouve une solution là avec Garchanier-Bouzelet dans le corner. Pour les Lanchalons dans ce match. Crawford encore à 3 points. Face à Derek Walton. Du début d'année. Enfin de l'an dernier plutôt. Lorsqu'il menait de 19 points à Laswell. Et qu'il s'était incliné. Crawford avec Djelabal. Il y a du monde dans la raquette. Et il arrive quand même à s'en sortir Mike Djelabal. Avec de la réussite. Qui laisse tourner le chrono. Face à Ismaël Bacot. Il va shooter à 3 points. Oh là là. L'énorme shoot de Jordan Crawford. Non il se colle avec Garchanier-Bouzelet. A 3 points. Pour réduire l'écart immédiatement. Il y a toujours 11 points d'avance. Pour les Bourguignons. Maël Sesson. La bonne passe à Sean Armand. Et il ne lâche rien. Devil Arbanné. C'est terminé. Et la victoire de Nélan Chalon. Gros succès des Bourguignons. 85 à 75. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501